En fait, je revois tout ce que j'avais vécu et c'est cool de tout revoir parce que du coup, ces souvenirs vont toujours rester dans mon cœur toute ma vie et je ne vais jamais les perdre et je vais me dire que même si un jour il y a un défi qui est compliqué, enfin si il y a quelque chose qui arrive dans ma vie qui change toute ma vie et qui peut être bien comme mauvaise, je repenserai à ça et je me dirai que je peux me battre et que je vais réussir. Oui, tu t'es bien battu, tu as bien réussi, tu continues de te battre. C'est ça la leçon. La leçon, c'est quand on t'a annoncé ce que tu allais faire, sincèrement, tu étais inquiet, tu te dis mais comment ça faire autant de kilomètres sur un vélo avec un col première catégorie comme l'a dit Christian Prudhomme, c'est-à-dire c'est du sérieux, c'est du costaud. Tu avais peur au début ? Oui, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais peur que je n'arrive pas à la fin et au final ça l'a bien fait, du coup je suis super fière et c'est incroyable. Tes parents sont fiers aussi quand on voit le regard de Florence et de Denis. Florence, vous étiez inquiète ? On sait qu'une maman globalement et toute sa vie est inquiète pour son enfant, mais il y avait une appréhension particulière là ? Oui, oui, parce qu'il fallait gérer la maladie en plus, donc c'est vrai qu'avec les frottements sur le vélo ça pouvait être compliqué. Léo ne fait du vélo que depuis deux ans, donc il a commencé à l'âge de dix ans, donc c'est vrai que c'était un sacré défi en fait à relever, mais Léo il a beaucoup de courage et une force incroyable et voilà, c'était d'autant plus un magnifique challenge qui lui était donné. Et puis on était prêts à réagir aux moindres problèmes qui pouvaient arriver. Ah oui, mais finalement c'était plus pour Francky qu'il fallait s'inquiéter en fait. C'est pas pour Léo qu'il fallait s'inquiéter, c'était pour Francky. Francky était au bout du rôle, il était au bout du rôle Francky. Francky, j'aurais été un Francky moi dans le groupe aussi, je te rassure, moi j'aurais été derrière à attendre les pompiers je crois. Au quotidien, Léo, tu nous as expliqué tout à l'heure la gravité de ta maladie, le moindre choc, le moindre frottement crée des plaies, ça veut dire que tu as des pansements, ça veut dire que tu changes ces pansements. Raconte-nous, c'est combien de temps par jour pour changer ces pansements parce que tu le fais tout seul maintenant, tu es autonome. Oui c'est ça, je suis autonome, ça prend à peu près 15 ou 30 minutes par jour pour changer tous mes pansements. Et pour les douches ça peut durer entre 45 et une heure. Il y a des moments où tu en as marre, qu'est-ce qui te saoule ? Est-ce qu'il y a des moments où le moral est un peu plus bas que d'habitude ? Ça arrive mais je me dis que grâce à ça je suis différent, je suis une personne qui, je sais que j'ai plus de courage que si je n'ai pas eu cette maladie. Je me dis que ça me rajoute un plus et que je suis vraiment différent et j'en suis fière. Quelle leçon ! Christian, vous fréquentez des champions mais là on en a un costaud quand même, on est d'accord. Léo, évidemment quand on est coureur cycliste qu'on veut devenir un champion, il y a le talent, le don. Mais il y a aussi et surtout le courage et l'humilité et ça assurément le courage et l'humilité tu les as. Denis, la santé de Léo, elle est stationnaire, elle évolue positivement, elle régresse. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous où il en est. C'est bizarre de dire ça, on a de la chance dans le cas de Léo parce qu'il est atteint d'une maladie très grave, l'épiderminus bulusus réciv atrophique. Certains enfants en meurent, en meurent déjà trop tôt. Mais oui, nous ça va très bien on va dire parce qu'on peut le voir, il va bien. Et quelles sont vos attentes par rapport à la recherche, par rapport au corps médical, lorsque vous avez les rendez-vous ? D'ailleurs, combien vous allez voir votre médecin ? On va à l'hôpital Necker où il est suivi en fait au centre de référence une fois par an à peu près. Léo est en train de stagner dans sa maladie mais parce qu'il l'apprivoise aussi, ça veut dire qu'il appréhende tous ses faits et gestes, il ne tombe plus, il est extrêmement prudent. Donc c'est vrai qu'on a du mal à croire avec ce qu'il vient de faire en fait à vélo. Mais c'est un enfant qui est extrêmement prudent, donc il a appris à la gérer, il la domine. Maintenant, il tombe, il chute, il s'arrache sa moitié. C'est grave, on est d'accord. Ça ne change pas. Que vous disent les médecins ? Est-ce qu'il y a, on parlait tout à l'heure de cette flamme rouge à un kilomètre de l'arrivée, est-ce qu'il y a une flamme rouge qui vous indique qu'il y a des possibilités scientifiques dans la recherche, en tout cas pour trouver des solutions ? Alors, il y a des essais en cours, mais pour l'instant, concernant Léo, il n'y a rien. Donc on est toujours en attente et on espère. Et quand on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, Léo était ambassadeur en 2015. Et à l'époque, je peux vous dire, ça ne fait que cinq ans. Et il y avait Séti qui était là, qui était déjà un premier enfant qui avait bénéficié d'un traitement. Mais il n'y en avait pas d'autres autour de nous. Et quand je vois tous ceux qui avaient sur le plateau ce soir, je trouve ça extraordinaire. En cinq ans, toutes les prouesses qui ont été faites grâce à la recherche. Et on se dit, peut-être qu'un jour, ce sera pour notre petit Léo. Sous-titrage Société Radio-Canada